Duel de pépites, en approche à l'US Open, je parle bien évidemment de la finale d'âme qui opposera Leila Fernandez, 19 ans, à Emma Raducanu, 18 ans. Et non, il ne s'agit pas de la finale de l'US Open Junior. Dans cette vidéo, je vais revenir bien évidemment sur le parcours des deux joueurs, analyser cette rencontre, donner mon pronostic, également pour ceux qui ne les connaissent pas, décrypter leur style de jeu et parler un petit peu de leur axe d'amélioration, leur axe de progression. En tout cas, ça s'annonce dantesque, c'est parti, jingle ! Si tu veux avoir des analyses détaillées du circuit ATP et WTA, ainsi que des pronostics sur les principaux matchs de tennis, alors abonne-toi et clique sur la petite cloche. La Canadienne de 19 ans comptabilise 21 victoires pour 13 défaites en 2021 avec un titre à Monterey. Et si tu te rappelles bien, elle avait déjà fait parler d'elle en 2020 dans le tournoi d'Acapulco, où après avoir passé les qualifications, elle avait rallié la finale où elle s'était inclinée contre Heather Watson. Et franchement, son parcours à l'US Open a été digne de l'une des plus grandes saisons de Koh-Lanta. Rends-toi bien compte, elle a sorti Konju, Kanepi, Osaka, Kerber, Zvitolina, ainsi que Sabalenka. Elle a passé en tout 12h57 sur les cours et a concédé 4 sets, un contre Osaka, un contre Kerber, un contre Zvitolina et un contre Sabalenka. Ainsi, elle a sorti Osaka qui comptabilise 4 titres en majeur, Kerber qui en a 3, Zvitolina qui est sans doute l'une des joueuses les plus douées à ne pas avoir gagné de titre encore en grand chelem, également Sabalenka qui est une des joueuses très en forme de l'année 2021. Chapeau Leila qui a quand même sorti 3 membres du top 5. Et rien n'a été simple pour elle, elle passe à 2 points de la défaite contre Naomi Osaka, la japonaise qui avait breaké dans le second set à 5 partout, qui sert pour le match à 6-5. Et Kerber va également mener 6-4, 4-2, avant que la Canadienne revienne sur elle, fonde sur l'avance qu'avait l'Allemande et derrière s'impose au troisième set. Et cette finale, elle ne l'a pas volée parce que mentalement, ce qu'elle propose à New York, c'est tout simplement monstrueux, en témoigne le fait qu'elle n'a pas perdu un seul tie-break lors de cette quinzaine. Et c'est vrai que pour expliquer ses performances, elle parle de visualisation, d'ancrage, et ça fait écho avec les déclarations de la lauréate canadienne également, de 2019, Bianca Andrescu. Maintenant, on va décrypter un petit peu son style de jeu. Déjà Leila Fernandez est gauchère. C'est une joueuse du fond de cours, très solide, avec d'excellentes aptitudes athlétiques, qui sont meilleures que Hengis par exemple. Elle n'a pas de faiblesse flagrante dans son jeu. Jusqu'à présent, il lui manquait seulement l'expérience des grands tournois, et d'affronter ses grandes joueuses. Mais au final, quand on voit son parcours à l'US Open, on peut dire qu'elle a brillamment coché cette case. Pour mettre en difficulté ses adversaires, elle ne s'appuie pas sur une puissance de feu, ou une précision chirurgicale, mais bien sur ses aptitudes à prendre la balle tôt, pour mettre sous pression ses adversaires. Côté revers, elle est capable de changer de direction assez facilement, mais c'est surtout avec son coup droit que c'est très costaud. Elle a sa patte de gauchère, qui fait qu'elle a une bonne marge de sécurité par rapport au filet, et qu'elle trouve des angles très courts. Ainsi, elle exploite les défaillances de ses adversaires, notamment sur les mouvements latéraux et vers l'avant. Pour progresser, c'est vrai qu'elle devrait mettre un petit peu plus de variété dans son jeu. Elle est très solide du fond du cours, maintenant il faut qu'elle passe à l'étape d'au-dessus. C'est-à-dire jouer vers l'avant, faire un petit peu plus d'amorti, et notamment dans ses phases défensives, d'utiliser un petit peu plus le slice pour se replacer. Sur ce tournoi, elle s'appuie sur une bonne qualité de première balle, 66% de première, 71% de réussite derrière, mais accuse le coup sur ses secondes balles avec seulement 49% de réussite. Elle sera au pire 27e lundi, au milieu 19e, un sacré bon pour elle qui était 75e mondiale. En tout cas, si tu es un passionné de tennis, et que tu ne veux rien manquer de la fin de cette US Open, je t'invite à t'abonner à notre chaîne YouTube, et à cliquer sur la petite cloche pour être notifié dès que nous sortons une vidéo. Et tu peux également smacher le pouce bleu si le contenu te plaît. Et c'est vrai qu'une pépite se peut en cacher une autre, Emma Raducanu, 18 ans, première joueuse et joueur qualifiée à atteindre la finale d'un grand chelem. Sur le circuit principal en 2021, c'est 9 victoires pour 4 défaites, avec notamment un 8e à Wimbledon. Et cette fameuse polémique sur le fait qu'elle a dû abandonner contre Tomlanovic, étant donné qu'elle a eu des crises d'angoisse, qu'elle a mal subi la pression, on se rappelle notamment des critiques de McEnroe, qui a été trop dure avec elle. Et sur le circuit ITF, c'est 8 victoires pour 3 défaites en 2021. Pour celui-ci en finale, elle est passée par les qualifications, où elle a sorti Chouf, Bolgvadz, et Shérif. Désolée pour la prononciation des deux premières joueuses. Et après, sur le tournoi de l'US Open, elle a sorti Vogel, Zhang, Soribestomo, Rodgers, Bencic, ainsi que Sakari en demi-finale. Elle a passé 11h46 sur les cours, qualifications comprises, et elle a concédé 0-7, étant donné qu'à chaque fois, elle s'est imposée en deux manches. Et même si sur le papier, ses adversaires sont moins impressionnants que ceux qui a rencontré Fernandez pour se hisser en finale, ça reste quand même un sacré exploit de la Britannique. En demi-finale, Maria Sakari a manqué un petit peu de variation sur son service, où elle n'a pas suffisamment exploité son service kikié. Côté avantage, elle avait trop tendance à servir au milieu. Maintenant, on va pouvoir décrypter son style de jeu. Il s'agit d'une joueuse solide et surtout agressive du fond du cours. Son arme principale, c'est son coup droit, mais son revers n'est pas en reste. Et c'est vrai que par rapport à une Sabaleka, qui a tendance à très rapidement dégoupiller, là, on a une joueuse agressive, mais qui arrive à trouver quand même une bonne marge de sécurité, et elle trouve énormément de profondeur dans ses frappes. Et on l'a bien vu contre Soribestomo, l'Espagnol, qui est typiquement le profil de joueuse, qui peut faire exploser des adversaires très agressifs, là, en l'occurrence, la Britannique a roulé sur son adversaire et l'a parfaitement manœuvré. Côté revers, il y a un petit peu de Simona Alep, chez Raducanu, et son coup droit, par contre, est beaucoup plus impressionnant à la Britannique, étant donné qu'il est plus lourd. Elle dispose d'un bon service, très régulier, 72% de première balle, 73% de réussite derrière, briquée seulement 5 fois depuis le début du tournoi, sans compter les qualifications. Et il en va de même à la relance, où là encore, elle arrive à mettre sous pression ses adversaires, en trouvant beaucoup de profondeur. Malgré ses très bonnes stats au service, je pense qu'elle peut encore progresser dans ce compartiment du jeu-là. Depuis le début du tournoi, c'est 19h, mais du haut de ses 1m75, elle pouvait prendre un peu plus de risques sur sa première balle, et chercher à toucher certaines zones, pour derrière, obtenir plus de points gratuits. C'est vrai qu'elle a remporté tous ses matchs en 2-7 gagnant, mais sur certaines séquences, dans les longs rallies, et sous la chaleur notamment, on l'a vu un petit peu subir, notamment lors de son deuxième tour des qualifications, où là, pour contrer les longs échanges de ses adversaires, elle s'engageait dans une filière plus courte, en se montrant beaucoup plus agressive. Mais c'est vrai que par la suite, ses adversaires n'ont pas su exploiter cette potentielle défaillance, en rallongeant un petit peu les échanges. Elle sera au pire 32e lundi, et au mieux 23e, un sacré bon classement, sachant qu'elle était 150e mondiale. Au niveau des face-à-face, elles se sont jouées seulement une seule fois, c'était sur le circuit junior à Wimbledon 2018, et Raducanu s'était imposé en 2-7. Comme d'habitude, je vais t'afficher les statistiques détaillées, qui font écho avec ce que j'ai dit pour les deux joueuses. Il s'agit de la finale la plus jeune à New York, depuis celle entre Inguis et Serena Williams, en 1999. Sauf qu'à cette époque-là, les deux joueuses étaient classées numéro 1 mondial, et numéro 7. Il s'agit de la 9e finale de l'Air Open, où les deux joueuses ont moins de 20 ans. D'un point de vue tactique, Fernandez va devoir utiliser son jeu de gauchère, avec son coup droit sur le revers de son adversaire, pour la sortir du cours, et également la faire bouger latéralement, pour l'entraîner dans une filière longue, où la britannique peut exploser. De l'autre côté, Raducanu devra continuer à très bien servir. A la relance, c'est sûr, elle aura des occasions. Dans le jeu, si elle ne veut pas trop puiser physiquement, elle devra aller chercher une filière courte, et la dominer, donc en se montrant assez agressive, face à une adversaire, qui elle, remet tout en jeu à une très bonne défense. Parce que oui, au niveau de la pression, les deux joueuses seront au même niveau. Au niveau du pronostic, c'est difficile d'avoir un avis arrêté, tant c'est une situation inédite, et qu'on ne sait pas comment les deux joueuses vont gérer l'événement. Par contre, je donnerais un léger avantage à Fernandez, qui a sorti des gros noms en face, trois top 5. Elle a montré également beaucoup de confiance, et une gestion mentale fabuleuse, depuis le début du tournoi, en témoigne tous ces tie-break qu'elle a remportés, et je pense que la Canadienne va entraîner son adversaire dans une filière longue, ce qui va créer une dimension physique dans ce match, que la Britannique n'a pas forcément encore côtoyé, dans cette US Open, ce qui fait que si on rajoute ça à la pression, elle a toutes ses chances d'exploser, avec son jeu très agressif. C'est pourquoi je vois la Canadienne s'imposer en 3-7. Et toi, qu'est-ce que tu en penses ? Je te propose qu'on en débattre ensemble dans les commentaires, et on se retrouve très très vite, notamment avec la preview de la finale, messieurs, d'ici là, porte-toi bien, ciao ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada